Musique Alors la rentrée littéraire chez Zulma, c'est toujours un événement très excitant et plein de surprises, d'inquiétudes et en même temps d'excitation. Cette année, on sort deux romans, un roman français qui s'appelle Lucia Antonia Funambule de Daniel Morvan et un roman traduit de l'islandais, La lettre à Elga de Bergsveyn Bergisson. Alors Lucia Antonia Funambule, c'est un très court roman qui est plein de grâces, plein d'émotions, qui est un livre assez extraordinaire que j'ai découvert dans une pile de manuscrits. Et je dois dire que ça a été vraiment un moment d'éblouissement. Ça ressemble à Saïchonagone, aux notes de chevet. C'est des listes, c'est des moments, c'est 180 fragments qui vont nous raconter l'histoire de Lucia Antonia et de sa jumelle Funambule, Artenis, qui est tombée dans un gouffre. Donc depuis qu'Artenis est morte, Lucia Antonia a été exilée sur une presqu'île de Saline. On pourrait imaginer ça du côté de Guérande ou de Noirmoutier. En tout cas, un paysage horizontal, horizontal comme le fil qu'elle tend entre deux arbres pour continuer son métier de Funambule et d'artiste de cirque. Et donc, dans ces 185 fragments, Daniel Morvan nous emporte dans le récit de ces deux sœurs jumelles, ces jumelles Funambules, donc dans Lucia Antonia Funambule. Un très beau texte, mais l'émotion est forte et c'est aussi un livre très secret. et je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Le deuxième, l'autre roman de cette rentrée littéraire s'appelle donc La lettre à Elga. C'est un roman islandais qui nous emporte au nord-est de l'Islande, dans des territoires vraiment vierges de toute modernité. et son héros est un éleveur de moutons, un éleveur de brebis, qui a une passion qui prend toute la place dans sa vie, qui est ses moutons, son élevage, ses pâturages, mais aussi la pêche, le bateau et évidemment la solidarité entre voisins. Et donc cet homme qui est droit, qui est entier, qui vit d'immersion dans la nature, la nature âpre, comme vous imaginez, au nord de l'Islande, tombe fois amoureux de sa voisine et il est, comment dire, contrôleur cantonal du fourrage. Alors contrôleur cantonal du fourrage, ça veut dire qu'il va tâter les brebis, la toison des brebis, les côtes et les jarrets des brebis pour s'assurer que les dites brebis vont pouvoir passer l'hiver et qu'il y aura assez de fourrage, assez d'herbage pour tous ces animaux. Mais imaginez un peu la sensualité de cet homme-là, surtout quand il tombe amoureux de sa voisine et que cet amour est réciproque. Et là, l'amour emporte tout. Emporte les paysages, emporte les montagnes, les collines, emporte la mer et les nuages. Et on a un récit d'une sensualité à la D.H. Laurence qui est tout à fait étonnant. Et une histoire d'amour, d'amour perdu, d'amour raté, d'amour disparu, d'amour abandonné, mais aussi d'amour qui a habité toute sa vie, cet homme qui, au moment tard dans sa vie, écrit à son ancienne amoureuse pour lui raconter toute leur histoire et pourquoi leur histoire a eu lieu, pourquoi elle n'a pas eu lieu et pourquoi il l'a tant aimée et pourquoi il l'a si mal aimée et finalement si bien aimée tout au long de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !